Il s'agit de la Jument de Troie, qui est un livre à la fois à lire et à regarder. La préface, le titre de la préface c'est « Guenon, je singe ». Enfant, je voulais être artiste, faire des tableaux, comme ceux que je voyais reproduits sur des boîtes de biscuits. Mais j'étais maladroite, incapable de faire tenir une pomme sur une table. Déjà, apprendre à écrire droit et former les lettres avait été difficile. J'avais un frère jumeau qui, lui, dessinait bien, faisait tenir les pommes sur les tables. Il a fait l'artiste et j'ai fait le poète, en prenant les poèmes que j'aimais pour des pommes. Geste d'abord de recopiage. Je recopie, à la main, sur des feuilles. Pulsions scriptoscopiques. Ça me soulage. Écrire comme se gratter. Sauf que recopier, comme quand on se gratte, aggrave la chose, augmente la démangeaison. Alors, on ne recopie pas vraiment. On bouge le modèle, on déplace la zone. Très vite, guenon, je singe. Prélève, rature, stock, dépli. Dans la littérature qui me précède, tout particulièrement la poésie, peu de guenon. C'est le règne du singe. Je pastiche, je suis pastisseuse, je pique au sens de la voleuse ou de la chiponnière. Ici, prosite Walter Benjamin, mais aussi de la couturière ou de la brodeuse. Ici, entrée de la grand-mère. Rose Chabert, 1898-1968. Pour elle, Dahlia, Pivoine et Jasmin. Bientôt s'ajoutent des manières de braconnage, tissu, texture, texte, même combat étymologique. Si j'avais pu m'inscrire au BAUS ou à la Black Mountain, sûr que je me retrouvais au rayon tapisserie. Confère, tricotage. Notion de maille. Tomber une maille, ça fait un trou. Écrire avec les nœuds et les trous. Ici, brassée d'anémone pour Annie Albers. Pourtant, ne pas l'oublier. Plaisir de résoudre un état de tension. Ajouté à une esthétique du crachat. Ici, prosite Maurice Roche. Je crache dans la soupe pour lui donner du goût. Les écrivains écrivent avec les mots des autres toute la littérature précédente. Thucydide réécrivait Hérodote, Calvino les frères Grimm, Brecht, François Villon, et Malarmé Edgar Poe. Sauf que les mots migrent dans des corps différents. Ici, on ne contrôle pas les greffes. Moi, je pique, je trafique, je greffe, comme mon père le faisait avec les pruniers. Ici, trois roses pour m'arricher les. Mais je m'arrange pour effacer les traces. Brassage du compost, puis montage d'un amalgame selon un système plutôt polyphonique. Montage et démontage, acte, observation. C'est à ça que je m'érinte. Ça avance comme un corps démembré, un véhicule aveugle. Beaucoup de tâtonnements, des pannes. Parfois, ça marche seul, quasi sans moi. J'ai commencé par publier de la poésie « Je marche ou je m'endors » « Hachette Paul » 1982 et enfilé la blouse de revuiste au rayon poésie « Banana split », « Action poétique », « If », « La gazette des jockeys camouflés », « Rue d'apprentissage inséparable d'un dispositif de condensation ». Puis, pendant plus de vingt ans, ayant pris un coup de bâton sur la tête en découvrant l'œuvre de Charles Resnikoff, je me tourne vers la prose, cette chose qui n'existe pas. Fragments, mélanges adultères, récits, nouvelles, une obsession du paragraphe. Pour ce qui est de mon retour à la poésie, pour moi, ça a été comme écrire avec les dents quand on commence à les perdre. Arrivée du crabe et comment j'ai fait l'artiste. Avec le retour à une forme du poème correspond un cancer du sein, inséparable d'épisodes de panne, crise. Je me pose des questions embarrassantes. C'est quoi la poésie ? Comme Daniel Colaubert, je pourrais déclarer « La poésie, je ne sais pas ce que c'est. Pourtant, quand je tombe sur un poème, parfois un simple morceau, je le reconnais. Je sais que c'est du poème, comme quand je mange sur une table en bois, je reconnais que c'est du bois. C'est l'époque du retour du dessin, en masse, dans une pratique de substitution. Quand je ne peux pas écrire, je dessine. Plume, encre, loupe, ciseaux pour les collages. Action inséparable de ce que j'appelle mes exercices d'auto-décollation. Impression pénible d'écrire toujours le même livre, ces variations dont je ne comprends pas toujours le sens ni le rythme en me relisant, comme si c'était quelqu'un d'autre que moi, un moi, en sorte, en quelque sorte, irratrapable et décevant. Des années après, avec le retour de Penthésilée et un troisième cancer, la pratique du dessin s'accélère et se diversifie, cette fois à l'éclairage direct de la réalité du poème, concomitant, comme si je m'adressais à lui, tenter de le cerner, de m'introduire dans son histoire. Nous sommes en 2020, en pleine pandémie, en réponse à la séquestration imposée à tous, je commence une sorte d'exécution quotidienne de ces poèmes-dessins, avec de simples crayons de couleurs et un carnet où sont listés les titres que je coche au fur et à mesure que je dessine le poème. Je vois venir l'accusation, elle ne s'est même pas dessinée, je sens peser sur moi le regard condescendant, elle joue à quoi maintenant ? Salmaudier, avant de disparaître, je m'en tape. Les singes peuvent venir, je me dis, prenez, attrapez ça, c'est du faux authentique, versus art brut, ça prolonge du poème, c'est du brut, j'ai passé une partie de ma vie dans des livres de poésie, mais je suis restée une brute, je suis une vieille qui bricole un art de brut, la guenon se lâche, les pommes ne tiendront jamais sur la table, les couleurs bavent et elles s'entorchent. Là où j'allais, j'y vais autrement, et cette fois sans vous, je déraille et j'y ai mis du temps. Certains soirs, j'en arrive à casser systématiquement les mines, à cracher sur la page, méticuleusement, et à y mettre les doigts. Le poème s'en fout, il revient chaque fois à la page tournée, alors je suis émue. La chose se poursuit, ça ne cesse plus, certains jours en plein soleil, d'autres fois la nuit, par salve, pratique compulsive, calme, et qui se poursuivra désormais jusqu'à ma mort, sorte d'acte de survivance, traçant les lignes de ma propre survie comme celles de l'objet du poème. Ça s'accumule, ça m'aide à vivre, continuer à écrire, et, jolies nouvelles, comme au poker, dans un jeu cash, les joueurs peuvent s'asseoir et partir de la table quand ils en ont envie. Ça travaille quand je dors, une nuit, je rêve d'un titre, la jument de Troie, au réveil tout s'éclaire, après la sphangement je crue, 2013, et polyphonie panthésilée, 2021, Pénélope répond à Ulysse, Ithaque, c'est terminé, elle ne brode plus, mais dessine. Passé du passé, tout doit être recomposé, poème, dessin, ou dessin-poème, comme pratique et accumulation, s'inscrit tout naturellement dans une ruse de guerre. La quasi-manie d'une qui ne s'est pas dessinée devient un virus dans la forteresse du monument poésie. À l'intérieur de la jument, une guenon. Marseille, janvier 2023. Je montre quelques poèmes. Et à la fin, est-ce que c'est important ? Parce que je pense que les choses se font pas jamais seules. On travaille avec beaucoup, on travaille avec son éditeur, on travaille avec les gens qui travaillent dans l'édition. Et je pense que ce livre n'aurait jamais pu trouver sa forme s'il n'y avait pas eu avec moi Anthony Delbecq, à la fabrication, qui m'a beaucoup aidée dans le choix de ces quelques poèmes qui sont pris sur plus de 1000 poèmes et qu'elle a choisi, qu'elle m'a aidée à choisir, et à laquelle elle a travaillé au niveau de la fabrique, c'est-à-dire des machines qui décident de la couleur qui doit sortir sur le papier. Et là, je dois dire que je n'étais pas là, c'est elle qui était à la machine. Et je pense que ça me plaît beaucoup aussi de penser qu'on ne fait jamais un livre seul. La quatrième de couverture, c'est un extrait de la préface. J'ai fait plusieurs quatrièmes de couverture, j'en ai fait au moins une quinzaine, avec des dessins différents, au format, et c'est dans la littérature qui me précède, particulièrement la poésie, peu de guenon, c'est le règne du singe. Ça, c'est l'histoire de l'extraordinaire misogynie dans la poésie française qui me précède. Heureusement, aujourd'hui, il y a une relève incroyable avec beaucoup de jeunes poétesses qui, effectivement, remettent un peu les choses à neuf et de manière beaucoup plus vivante et beaucoup plus, je dirais, égalitaire au niveau du sexe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada